Je suis ultra content parce que moi pour moi Secret Story c'est pas une réalité c'est la vérité c'était mon rêve de le faire je suis rentré parmi 250 secrétistes c'est ouf sachant les grosses têtes qu'il y a derrière moi je suis très content parce qu'avec Sarah on n'a pas eu besoin de faire entre guillemets les tuins pour exister on s'est pas mis en couple alors qu'en général les anciens ils viennent pour se mettre en couple pour exister nous on a été nous-mêmes et on a existé par nous-mêmes j'étais moi-même je me suis régalé on a montré aux autres qu'il fallait arrêter de penser qu'à l'image voilà dès qu'ils ont vu que je mettais tout un poil ils ont dit mais ça les a lâché un peu ils se sont dit ben si lui il fait alors pourquoi pas nous j'entendais souvent le mot image 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 public public ils pensent qu'à ça souvent certaines personnes et ça me gavait et j'ai l'impression que certaines personnes sont trop stéréotypés ils savent ce qu'il faut faire pour pour voilà pour aller en finale certaines personnes je dis donc voilà gros coup de coeur pour Camilla Norré vraiment c'est des belles personnes je pensais que j'allais leur faire la guerre en rentrant dans la villa mais j'ai appris à les connaître ils sont vraiment très très bien faut se méfier que ce qu'on voit à l'écran je les adore vraiment Alain c'est Laura gentil fille mais les plus affinités c'est Alain Norré Camilla les vrais Camilla Norré c'est des vrais c'est des vrais gentils en fait ils sont vraiment voilà oui ils veulent gagner c'est des joueurs mais mais je comprends pas pourquoi je sais pas je comprends pas moi à l'intérieur je le voyais pas comme ça pour moi c'est des bonnes personnes et je sais que quand moi j'ai qu'une personne c'est une bonne personne c'est qu'elle est vraiment c'est vraiment une personne bien donc je rends pas prouvé s'en montrer comme ça mais après voilà c'est la télé ça fait genre le couple Laura Alain contre Camilla Norré les méchants contre les bons entre guillemets voilà ça fait rêver les gens donc je pense que c'est pour ça Barbara je sais pas moi j'ai déjà d'air pas trop elle est trop je sais pas pour moi elle est trop bizarre un peu trop fake même quand je vois que elle donne trois indices pour pour offrir un restaurant Laura Alain mais pour moi c'est parce que c'est très bien qu'elle public qui va se dire elle est gentille c'est une gentille fille des fois moi je la vois aller parler je la voyais parler seul en haut dans la chambre en train de faire la folle à un moment donné si tu parles seul c'est parce que tu sais qu'il y a des camarades qui te regarde à en rajouter je pense qu'elle a compris le truc je pense que je pense qu'elle a quelques moi je pense qu'elle a quelques cafés je pense surtout qu'elle a compris le truc vraiment je sais pas si elle va gagner mais moi honnêtement j'en ai marre de voir des personnes qui gagnent des calculateurs en fait donc c'est pour ça que j'aimerais pas qu'elle gagne moi j'aimerais bien voir un Alain ou une Camilla ou un Oré quoi même Charlène au final parce que c'est vrai que Charlène c'est vrai que je vais pas dire on va pas dire que c'est une grande joueuse mais au moins elle aurait été ah non non j'abuse non c'est vrai que Charlène gagné le secret mais elle a été gentille au moins elle a été naturelle et sincère